Je ne sais pas si c'est modeste de le dire, mais je n'ai pas senti de l'adversité. Comme mon entraîneur Tanton me disait que j'ai juste fait mener les Jeux, tous les adversaires ont suivi mon jeu, ils sont faits jouer par mon jeu, alors j'étais en contrôle. Honnêtement, là, c'est simple de gagner une médaille d'or. Dans le sens que c'est du plaisir, tu joues simplement, joues comme tu joues à l'entraînement, tu aies du plaisir et tu joues bien. Ça va rajouter un petit peu à mon image aussi, parce que oui, les adversaires vont déjà savoir contre qui ils jouent, parce que quand même, j'ai gagné plusieurs matchs par beaucoup de points, même j'ai dropé des balles, et puis ça veut dire que je pouvais aller encore plus faire, mais tu n'as pas besoin, je n'avais pas besoin. Les adversaires savent très bien que je peux les battre, je pense, puis ça va être aussi intéressant. Ça va être une belle adversité qu'ils s'en viennent avec d'autres athlètes, des bons athlètes. Ça joue dans la tête quand tu joues contre un adversaire qui a du poids. Ça fait que oui, avec cette victoire, bien sûr, avec ces matchs que j'ai eus, l'expérience qu'ils ont eue avec moi aussi, bien sûr, ça va jouer dans leur tête, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que j'ai trouvé une routine qui me met dedans, puis je pense que j'ai touché à la zone, dans la zone optimale de performance. En poule, j'ai joué le champion du monde, puis voilà, le médaillé d'argent deux fois. Ça fait que, bien, ça change tout. C'est à la maison, on va chanter au Canada, sur le podium. Écoute, c'est bien, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour moi, c'est bien pour la suite. C'est bien pour moi.